Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Le petit point météo habituel en Bretagne, il flotte, normal, mais on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de jeux, de bagnoles, de courses et d'un grand classique qui fait enfin son retour. Il s'agit bien entendu d'Asetto Corsa, et actualité oblige, on va parler d'Asetto Corsa Ivo, qui est donc la suite d'Asetto Corsa premier du nom, on pourrait l'appeler Asetto Corsa 2, même si Asetto Corsa Competizione s'appelle AC2.exe, donc on a un 2 bis, je ne sais pas, enfin bref. Aujourd'hui on parle d'Asetto Corsa Ivo, puisque Asetto Corsa Ivo a enfin, 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 une date de sortie. Alors, c'est une date d'Early Access, mais bon, après on le sait, hein, Asetto Corsa premier du nom a eu droit à sa période d'Early Access, Asetto Corsa Competizione a eu droit à sa période d'Early Access également, mais il n'y a pas de raison que ACE, on va l'appeler comme ça, n'ait pas sa période d'Early Access également. Alors, oui, Kunoz et 505 Games nous avaient annoncé ACE pour l'été 2024. Bon, et puis après, Marco Masaruto avait dit que l'été, ça allait jusqu'au 21 septembre, donc on s'est dit, bon, ils pourront peut-être pousser jusqu'au septembre. Et puis, finalement, il avait dit qu'il préférait livrer un produit qui soit correctement terminé plutôt que de rusher pour respecter une quelconque deadline. Et là, on a commencé à sentir le vent tourner et le potentiel retard arriver. Et ça se confirme, puisque donc, comme je le disais, on a enfin une date de lancement pour ACE et il arrivera le 16 janvier. Alors, bon, je sais qu'il y aura des déçus qui attendaient quand même le jeu un petit peu plus tôt. Moi-même, je l'espérais un petit peu plus tôt, mais bon, ma foi, ça arrivera quand ça arrivera. Et puis, d'ici là, on aura le temps de faire Mumus avec quelques autres jeux, notamment un certain Flight Simulator 24, mais on en reparlera prochainement. Donc, cet Aceto Corsa Ivo, qu'est-ce qu'il va proposer de nouveau par rapport à Aceto Corsa, premier du nom ? Eh bien, déjà, il y a quand même un gros, gros changement. Et il s'agit évidemment de la pluie qui sera partie prenante nativement du jeu. On rappelle que la pluie ne fait pas partie d'Aceto Corsa. Donc, pour avoir la pluie sur Aceto Corsa, il faut le Custom Shaders Patch dans sa version preview. Donc, en payant sur le site de Patreon de XFab. Donc, c'est un mode fort bien fait, magnifique, mais c'est un mode. Et donc, on sait déjà que la pluie sera, fort heureusement, en 2024 quand même, partie intégrante du jeu ACE. Ce qu'on voit aussi, c'est un premier aperçu de certaines voitures qui seront présentes dans le jeu. On a vu pas mal de Ferrari, on a vu de la MG GT3, on a vu de la Morgan Three-Wheeler, je crois. On a vu également, et ça, ça me fait énormément plaisir, une Golf GTI Mark 1. On a vu vraiment pas mal de choses, même au niveau des Ferrari, des voitures qu'on n'avait pas l'habitude de voir, comme la SF90, je crois. Enfin, des voitures vraiment très, très jolies. Bien entendu, on ne sait pas exactement quelle sera l'offre globale en termes de voitures. On ne sait pas quelle sera l'offre globale en termes de circuits. On a vu quelques petites choses, forcément, comme la Norsch Live, bien entendu. On ne sait pas, là aussi, si ça fera partie du pack de base ou si ce sera un DLC. Bref, on ne sait pas grand-chose. Le trailer est très, très beau, musicalement, ça envoie du pâté. On a pas mal d'images in-game, mais bien entendu, pas d'images de gameplay, mais ça, il fallait s'y attendre. C'est un trailer, ce n'est pas une vidéo de gameplay. Même si on a des petites images on-board qui laissent quand même présager de bonnes choses. Je ne vais pas m'enflammer trop vite. On va me dire encore, Seb, tu t'enflammes, attention, après tu vas gueuler. Donc, je pose mes réserves. On verra bien ce qu'il en est lorsqu'on aura les premières images de gameplay. Peut-être que même je pourrais l'essayer en avant-première ou peut-être pas. On verra bien. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu, ça me laisse présager du bon. On a vu pas mal de choses au niveau de l'environnement avec des personnages 3D animés. Des commissaires de piste, des stewards, etc. qui papotent au talkie. On voit également une modélisation des abords des circuits qui est absolument magnifique. Avec du détail, du gazon, etc. C'est vraiment très, très chouette. On voit également l'eau qui ruisselle sur le circuit. Alors, ça, j'ai trouvé ça très, très fort. C'est ça, je crois qu'on l'a vu nulle part. Et c'était bien marqué in-game footage. Donc, on voit l'eau qui ruisselle sur les pentes du circuit. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Qu'est-ce qu'on a vu d'autres également ? On voit des petites cinématiques qui sont marquées aussi in-game footage. Bon, les cinématiques, ma foi, la vidéo en elle-même, c'est une grosse cinématique. C'est beau, c'est très, très beau. Le détail de la modélisation des moteurs, c'est juste oufissime. Et je pense que Assetto Corsa Evo va plus s'orienter sur un modèle Gran Turismo 7. Alors, attention, ne me sautez pas dessus directement. Bien entendu, enfin, je l'espère, on va être sur le même modèle de Simu que Assetto Corsa 1er du nom. Bon, j'espère que ce ne sera pas moins bon que Assetto Corsa. Mais je pense que l'esprit sera vraiment tourné sur la passion automobile. C'est ce qui ressort, en tout cas, c'est ce qui transpire de ce trailer. On va voir. Pour moi, c'est vraiment ce que ça m'inspire. Avec des voitures qui sont quand même assez iconiques. Et d'autres avec lesquelles je me vois mal faire la course. Je crois que c'est une Morgane, la Triwheeler. Je ne suis pas très sûr. Mais on a une voiture 3 roues. Je ne me vois pas très bien faire la course avec ça. Pour moi, c'est vraiment plus l'objet passion qu'autre chose. Et si vraiment, c'est ce positionnement-là qui est pris par ACE, je pense qu'un certain Gran Turismo a un petit peu de soucis à se faire. Je ne mets pas la charrue avant les bœufs. Il est vrai que jusque-là, à cet Ocorsa, c'était vraiment la course. Même si les modes ont quelque peu changé la donne. Avec du free-room, avec du trafic, avec énormément de voitures dans différents environnements divers et variés. On a des circuits à ne plus savoir qu'en faire. On a à boire et à manger aussi. Parce qu'il y a certains modes qui sont absolument catastrophiques. Et d'ailleurs, le mode, on sait qu'il fera également partie d'ACE. Mais on ne sait pas encore dans quelle mesure et de quelle manière. Donc, on attend de voir. Voilà. Donc, en tout cas, un trailer qui fait plaisir à voir. Du retard, mais ça, on s'y attendait. Et donc, enfin, une date de sortie pour cet Early Access. En espérant que le jeu ne subisse pas un nouveau retard. On verra bien. Pour le moment, le jeu n'est annoncé que sur Steam. Donc, quid d'une version console, enfin, d'une version Xbox et ou d'une version PS5. On sait que Assetto Corsa et ACC ont eu un petit différé entre leur sortie PC et leur sortie console. Donc, il s'est passé deux ans entre chaque, à chaque fois. Donc, 2014 sur PC et 2016 sur console pour Assetto Corsa. Et 2018 sur PC et 2020 sur console. Ou même plus tard que ça, je crois. Plus tard que ça, même. 2021, je crois. Ou 2022, même. Pour Assetto Corsa, compétitionné sur console. Donc, voilà. Le jeu n'est jamais sorti simultanément sur tous les supports. Donc, pour le moment, en tout cas, l'Early Access n'est annoncé que sur Steam. Il faudra patienter pour la console. A savoir qu'il y a une inconnue qu'on n'a pas de toute façon. C'est la jouabilité à la manette. Pour les consoleux. Si c'est comme sur Assetto Corsa, ça va être compliqué. Puisque le jeu est quand même très axé utilisation au volant. Si c'est comme Assetto Corsa, compétitionné, lui est un petit peu plus jouable à la manette. Mais il ne faut pas oublier que c'est un studio tiers qui a fait le portage. Et non 505 games. Enfin, je ne sais plus. Il y a un micmac comme ça. C'est un studio tiers qui a fait le portage sur console. Et ce qui a probablement justifié le différé entre la sortie PC et la sortie console. Enfin bref. Voilà, donc pour ma part, je suis très 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 impatient d'en voir plus. Très impatient de voir des images de gameplay et d'avoir davantage de détails sur le jeu lui-même. Bien entendu, je vous tiendrai informé quand j'en aurai. Je ne peux pas vous les inventer non plus. Et je ne suis pas non plus dans le secret des dieux. Donc, voilà. Des nouvelles quand j'en aurai. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce trailer en commentaire. Peut-être que vous ferez partie des hypés ou des déçus. Ou peut-être aussi que vous serez déçus que le jeu ne soit pas encore annoncé sur console. Enfin bref. Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas, bien entendu, si le contenu vous plaît, de vous abonner. D'activer la cloche. Le petit like de l'amour qui fait super plaisir. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route. Et bien entendu, soyez sages au volant. Kénavo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501